Ouais, c'est sûr que toutes les défaites je pense laissent des frustrations mais après le plus important c'est ce qu'on va faire de cette frustration. Je pense que ça doit nous amener à continuer de bien travailler comme on le fait depuis qu'on a repris. Le contenu je pense que tout le monde l'a vu qu'il était bon. On est en train en phase de retrouver l'esprit qui est celui du club et moi de l'extérieur ce que j'ai vu c'est une équipe de gens qui lâchent pas. Malgré tout l'effet de jeu, une équipe qui est solidaire et qui essaie de faire le meilleur match possible. Le match dans le contenu je pense qu'il est bon. Je ne l'ai pas revu encore mais le contenu était très intéressant et comme le coach l'a dit, c'est le haut niveau, ça se joue toujours sur des détails et maintenant c'est à nous de continuer dans ce chemin là et faire tourner ça en notre faveur. Moi je n'avais pas fait le stage de cet été déjà donc je ne peux pas trop dire mais sur ce que j'ai vu le stage c'est un stage difficile. Tout le monde a bossé, tout le monde était investi, on était, on sait qu'on avait un objectif qu'on va remplir et si ça a changé je ne sais pas mais en tout cas l'état d'esprit est très bon là. Il est très, on se tire tous dans le même sens et c'est que comme ça qu'on va faire des bons matchs et prendre des points et c'est le plus important. Non, après je ne vous mens pas que je prends le match de 32e de finale et Mathis aussi, on le prend comme un match de Ligue 1. Je pense que dans la position honneur et tous les matchs on doit les prendre pour les gagner. Coupe de France, il n'y a plus la Coupe de la Ligue mais la Ligue 1, on doit le prendre pareil. On doit se préparer comme on s'est préparé contre Marseille, faire le match comme on a fait contre Marseille. Ce n'est pas parce que c'est un 32e, on se dit ouais c'est le début, on entre en lice mais c'est un match qu'on doit gagner, qu'on doit aller avec détermination et c'est sûr que ce n'est pas négociable sur ça. On doit et on va faire tout ce qu'il faut pour se qualifier et continuer notre montée. Ce match est-il quoi ? Ah, ça m'appartient, sachez pas, il faut demander au coach la compo qu'il va mettre mais pour ceux qui jouent moins, c'est sûr que c'est une compétition qui permet de plus se montrer, qui permet de prendre des minutes, qui permet aussi de prendre de la confiance et je pense que tout ça, c'est important dans un groupe. On sait très bien que tout le monde veut jouer mais il n'y a que 11 personnes qui veulent jouer. Donc les remplaçants c'est ceux qui ne jouent pas, c'est à nous d'être disponibles quand on va jouer et pour ceux qui vont jouer contre Pau, faire le meilleur match possible pour après postuler contre Nice, contre Nantes et tous les matchs qui vont suivre. Je pense que c'est ce processus qu'il faut prendre, c'est se montrer à chaque fois qu'on peut se montrer et avoir toujours un état d'esprit irréprochable, c'est important aussi. C'est un très bon souvenir. En fait c'est spécial parce que quand on joue le début de la compétition, quand on a un club comme je l'ai été, Strasbourg, on se dit pas on va aller, on la joue, on la joue pour gagner le match qui vient mais on se dit pas qu'on joue pour gagner la compétition. Secrètement dans sa tête, tout le monde espère gagner une compétition mais c'est au fil des matchs que tu te rends compte, tu joues d'abord Lille, tu gagnes, tu vas à Marseille, tu gagnes, tu te dis ça commence à se sentir bon, on joue Lyon, on gagne, on est en demi, après on est tous pareils. Quand t'arrives en demi, t'as qu'un seul objectif, c'est d'aller en finale et ouais, ça m'a fait prendre beaucoup d'expérience je pense sur la gestion des matchs et sur la gestion des émotions dans les matchs, ça c'est sûr. Après, je pense que tous les calls c'est différent, je pense que chacun a sa méthode, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, il y en a qui viennent te parler avant le match, il y en a qui ne disent rien du tout. Bon, quand j'étais à Strasbourg, c'est que avant la finale qu'il nous a parlé, donc je pense que c'est propre à chacun. Ouais, j'avais joué tout et après, il m'avait juste parlé avant la finale, des petits mots sympas et c'est tout. Ouais, c'est à part parce que c'est des matchs à élimination directe déjà, donc plus le chrono défile en fonction du score, c'est différent. Il y a des fois en Ligue 1, je pense que quand il y a des matchs, on sent qu'on peut gagner, on va pousser. Il y a des matchs, on sent qu'on ne peut pas gagner, mais on va faire tout pour faire un match nul. En coupe, je trouve que c'est différent, les équipes, ils sont... Le match nul, il l'envoie au pénalty ou en... C'est le pénalty cette année ? C'est directement ? Donc il l'envoie au pénalty, donc il y a des équipes qui vont tout faire pour aller au pénalty, comme d'autres qui vont tout faire pour ne pas y aller justement, donc je pense que c'est une gestion différente. Après, nous, on joue les matchs pour les gagner dans les 90 minutes. Après, la physionomie du match, malheureusement, on ne la maîtrise pas encore, donc on fera ce qu'il faut. Justement, ce que vous travaillez déjà, il y a des équipes, on sent qu'on relâche, c'est un mot de mode ? Là, c'était compliqué puisqu'on vient de jouer contre Marseille, donc tout le monde ne s'est pas entraîné. Il y en a qui sont en récup pour se régénérer, mais je pense qu'il y aura ce qu'il y a, on va travailler ça. Ça me plaît parce qu'en vrai, je n'ai pas de pression sur ça. Dans un monde idéal, le tireur doit marquer à chaque fois. Si je l'arrête, on va qualifier ça d'exploit, alors que le tireur, il doit marquer. Donc je pense que c'est cet ascendant qui est bon pour moi, parce que ce n'est pas un exercice facile malgré tout, parce que tu es peut-être fatigué, c'est la séance de tir au but, tu as joué 90 minutes. Et moi, j'aime bien parce que je pense que c'est un duel entre le tireur et le gardien. On est deux et il n'y a personne d'autre qui interfère et c'est ça que j'aime bien. Est-ce que tu es, dans ton style et ton caractère, est-ce que tu es un instinctif sur le tireur but ou est-ce qu'au contraire, tu aimes bien avoir tout prévu et préparé ? Non, je regarde avant, mais je regarde avant, c'est sûr, c'est obligé. On est quand même en Ligue 1, donc il faut se préparer à ce niveau-là. Au niveau de la vidéo, on a tout à disposition maintenant, donc c'est bien de les regarder pour savoir les préférences de chacun. Mais après, sur le moment, si je ne le sens pas, je ne vais pas calculer ce que j'ai regardé, je vais faire sur le moment ce que je ressens. Et si ça me réussit, tant mieux. Sinon, ce sera un but pénalty marqué, c'est tout. Est-ce que tu es un peu de l'autre ? Non, je ne suis pas d'accord, ça. Ça veut dire que ça résume le travail des gardiens aussi et de la chance ? Non, mais déjà pour les gardiens, ce n'est pas de la chance, mais même pour un joueur qui marque ou qui rate son pénalty, il n'y a pas de pas… Pour moi, c'est la loterie, je ne sais pas qui a inventé cette phrase, mais je ne pense pas qu'il a joué beaucoup au football. Un geste, un pénalty, c'est un geste qu'il faut maîtriser, c'est un geste qui n'est pas facile. Comme je l'ai dit, il y a plein de facteurs. Tu es fatigué, il était moins lucide et pour moi, non, ça n'a aucune part de loterie. Le gardien, s'il arrête, c'est qu'il a fait un très bon arrêt, il a bien anticipé et le joueur, s'il le met, c'est peut-être qu'il a vu le gardien partir avant ou qu'il a super bien tiré. Donc, je ne mettrais pas ça dans cette catégorie. Non, on ne s'est pas vu, mais je pense qu'on ne va pas tarder à se voir. De toute façon, on va rentrer dans cette période, mais on ne s'est pas vu, mais il n'y a pas de problème sur ça. On va discuter et on verra, on fera le point. Pour vous, est-ce que ça change quelque chose, le fait d'affronter un club de l'OFC ? Non, je pense que ça change ça. Dans quel sens ? Est-ce qu'il y a une forme de match-piège ? Est-ce que vous avez conscience du danger que représente l'OFC, quand bien même ils sont deuxième partie de tableau ? Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de… C'est une Ligue 2, c'est un fait. Mais après, sur le terrain, ça ne veut rien dire. Je pense que de se dire que c'est un match piège, c'est quand on prend l'adversaire un peu à la légère. Mais vu que ce n'est pas notre cas, je vous ai dit, on prépare ce match comme si c'était un match de Ligue 1. Donc, on ne se dit pas que c'est un match piège. On se dit que c'est un match qu'il va falloir gagner, qu'il va falloir sortir un gros match, des grosses performances, des gros efforts pour pouvoir le gagner, comme tous les matchs. Ça reste un match de Coupe de France, mais c'est quand même un match contre deux équipes professionnelles. Donc, je pense que si on aborde ce match avec un état d'esprit comme d'habitude en Ligue 1, on va faire ce match sérieux et j'espère qu'on va le remporter.